La loi de finances 2012 a institué une taxe sur les loyers jugés excessifs des logements d'une superficie inférieure ou égale à 14 mètres carrés. L'objectif clairement affiché était de lutter contre la pratique des loyers trop élevés, des petites surfaces dans les grandes villes. L'AGIT est allé à la rencontre du collectif Jeudi Noir qui dénonce depuis 2006 la flambée des loyers. Bonjour Christophe. Bonjour. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce qu'est la taxe apparue ? Oui, alors la taxe apparue qu'on appelle aussi la taxe sur les micro-logements, c'est une taxe qui a été instaurée en 2012 par Benoît Apparu lorsqu'il était secrétaire d'Etat au logement. 50, 60, 70 euros du mètre carré, c'est de l'abus. Et donc nous disons la chose suivante, on va taxer ces abus-là. Vous pouvez nous rappeler la surface de l'appartement s'il vous plaît ? 11 mètres 21. 11 mètres 21. Et le prix du loyer ? 700. 700 euros, on le prend ! On le prend ! On le prend ! C'est une taxe qui cible dans les zones tendues les appartements qui font moins de 14 mètres carrés et qui sont loués plus chers qu'une certaine somme. Aujourd'hui, on est à 41,37 euros. Elle a été fixée à 40 euros quand la loi est passée et puis c'est revalorisé tous les ans. On souhaite simplement passer un message au propriétaire en disant au-dessus de 40 euros, c'est abusif, vous ne gagnerez plus beaucoup d'argent parce qu'on va le taxer et donc repasser en dessous de 40 euros du mètre carré. Et malheureusement, cet effet-là, quand on voit que 95% des appartements soumis à cette taxe sont loués au-dessus, il n'a pas eu lieu. Alors elle a rapporté combien cette taxe ? C'est évidemment une somme qui est extrêmement faible, qui correspond probablement à un seul propriétaire. Un seul propriétaire ? Mais qui est-il ? Eh bien, nous lançons un avis de recherche justement pour retrouver ce propriétaire qui abuse ses locataires quand même en demandant des loyers excessifs, mais qui a quand même l'honnêteté de payer la taxe. Les propriétaires soumis à la taxe, ceux qui ne la payent pas, s'exposent à des poursuites pour fraude fiscale, donc déjà un redressement fiscal, voire des poursuites pénales. Aujourd'hui, la taxe n'est prélevée que sur une base déclarative et l'État ne se donne absolument pas les moyens de contrôler cette taxe. Donc en pratique, les propriétaires ne courent aucun risque. Plus les logements sont petits, plus ils sont loués chers. Ce que nous, on estime à Jeudi Noir, c'est que des logements au-dessus de 14 mètres carrés devraient aussi être soumis à cette taxe. Après aussi, vous avez réussi à nous vendre une taxe sur les logements de petites surfaces, les micro-surfaces. Donc 40 euros du mètre carré pour un 14 mètre carré, donc c'est très bien. Sauf qu'un 15 mètre carré qui se fera louer à 800 euros, c'est pas vraiment moins scandaleux. Nous, on estime qu'elles devraient servir à la construction de logements sociaux, puisque c'est les besoins les plus urgents, soit en logement social, soit en hébergement d'urgence. Ils disent que c'est possible de réquisitionner, moi je dirais même plus, encadrer les loyers. Mais ce qui te manque chéri, c'est de la volonté. Mais ce qui te manque chéri, c'est de la volonté. Sous-titrage Société Radio-Canada